Faudet Mansaré, maintenant on parle de ce sujet. L'international guinéen a été condamné à un an de prison ferme et au paiement de 600 millions de francs guinéens dans une affaire qui l'oppose à un opérateur culturel. La même décision a indiqué qu'un mandat est décerné contre lui. Mais qu'est-ce qu'on le reproche concrètement ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quel crime il a commis ? Eh bien on va prendre la direction de Paris pour retrouver qui exactement ? Monsieur Abdoulaye Kouyaté, l'un des plaignants dans cette affaire. Voilà, on est fasciné qu'on a en directeur Abdoulaye Kouyaté, bonjour, bienvenue. Monsieur Kouyaté, bonjour. Voilà, on a un petit souci technique avec la ligne. En attendant, Mamadou Boy, quand même, faut-demain sarer, c'est quelqu'un qui a marqué les esprits, qui a marqué en tout cas de façon indélébile. Et surtout l'histoire du football guinéen aujourd'hui, il est dans des problèmes. Il est dans des problèmes judiciaires. Et on apprend qu'il doit être coffré. Vous l'avez rappelé, il faut démanserrer, il est connu de tous les Guinéens, c'est quelqu'un qui a mouillé le maillot pour ce pays. Voilà, on apprend au même titre que vous qu'il est dans une histoire judiciaire avec un opérateur culturel par rapport à des biens. La justice a tranché avec une condamnation à son encôtre assorti de paiement de plus de 600 millions de francs guinéens, comme vous venez de le souligner. Je pense qu'on aura tout à l'heure notre interlocuteur au bout du fil. Mais je pense quand même que les problèmes en Guinée vont crescendo. Et quand vous prenez par exemple le cas de Faudé-Mansaré, c'est par rapport à la plage de l'autre côté de Kipé, ici, où tout ce problème commence. Mais c'est quand même compliqué, mais il faut quand même comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, quand Faudé-Mansaré a été condamné par la justice guinéenne dans cette affaire qui l'oppose à cet opérateur culturel par rapport à cette plage, ça veut dire qu'il y a un véritable problème qui est là et qui mérite, n'est-ce pas, une attention particulière et soutenue. Parce qu'on a affaire à deux citoyens, chacun d'entre eux a fait quand même ses preuves sur le terrain. Quand vous prenez cette opérature culturelle, il y a vu que dans la culture guinéenne, Faudé-Mansaré, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour le football guinéen. C'est une star qui a beaucoup mouillé le maillot pour ce pays. C'est une décision de justice qui vient d'être rendue. On ne peut qu'être derrière cette décision de justice, puisqu'il n'appartient pas à nous les journalistes, n'est-ce pas, de se poser en cette décision. Mais l'un dans l'autre, je pense que cette affaire doit être, en tout cas, doit continuer à être tirée au clair pour quand même permettre à chacune des parties de pouvoir, n'est-ce pas, jure librement de son droit dans ce dossier. Bien, alors, Khalil Kamara, comment expliquer cette situation ? Je crois bien que vous avez la décision qui a été rendue par la justice condamnant Faudé-Mansaré. Oui, j'ai la décision. C'est une décision en appel devant la cour d'appel de Conakry. Parce qu'il faut dire qu'il y avait eu une première décision qui a été rendue par le tribunal des premières instances de Dixine. Donc, l'appel a été rendu. Et Faudé-Mansaré a été condamné à un an d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 10 millions de francs guinéens, chacun. Parce qu'il n'est pas seul. Il faut reconnaître qu'il y a d'autres personnes qui ont été condamnées avec lui. Mais la cour d'appel a constaté le décès de certaines personnes. C'est le cas, par exemple, d'Issa Souma, ex-maire de la commune de Ratouma. Donc, l'action publique a été déclarée éteinte à son égard. Parce que vous savez que le décès est une cause d'extinction de l'action en public. Maintenant, sur les faits, peut-être qu'on aura l'un des plaignants qui va nous dire exactement ce qui s'est passé. Mais il faut rappeler que cette litise, n'est-ce pas, concerne Faudé-Mansaré, Oumshman, Molota, Kamara, Mohamed Sissé. Ils ont été retenus dans le lien des culpabilités des faits de destruction des biens privés, des complicités et d'abus d'autorité. Maintenant, la partie civile, c'est la société Badala, représentée par son directeur général, Abdoulaye Kwiaté. Donc, c'est ainsi la décision. Il faut attendre maintenant les faits pour plus de débats. Voilà, on fait tout pour avoir Abdoulaye Kwiaté, l'un des plaignants dans cette affaire. Je précise qu'avant, en tout cas avant de rentrer dans ce studio, il a donné son accord. Il avait en tout cas promis de prendre la parole. Mais là, son numéro ne passe pas. Alors là, pas du tout. Rapidement, il est blanc sur Riyalo. Oui, allez-y, oui. OK. En fait, je n'ai pas trop d'éléments sur cette affaire, mais je pense que la sanction, cette sanction est sévère. Cette sanction qui a été prise contre faux démontariat est sévère. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous dites déjà que vous n'avez pas tous les éléments. Non, non. Une personnalité n'est pas au-dessus de la loi. Une personnalité n'est pas au-dessus de la loi. Allez, qu'est-ce qu'on va faire ? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, ça relance un peu, ce problème relance un peu le débat sur l'après-carrière de nos athlètes. D'accord. On en parlera, si vous le permettez. Priorité au direct. On va partir à Paris pour retrouver M. Abdoulaye Kouyaté. Emmanuel. Emmanuel Minimono. Je pense qu'on est en face d'une affaire quand même qui est au-delà de ce qu'il faut de Massary en tant que footballeur ou de ce que la Guinée lui doit en tant que joueur de signe national. Là, c'est un joueur, un ancien joueur, un ancien footballeur qui s'est reconverti dans d'autres activités. N'oubliez pas qu'il était ces derniers temps dans la culture, qu'il est entré même dans la formation de jeunes filles au football et tout. Mais je crois que, quel que soit ce qu'il a fait ou quel que soit ce qu'il a été, ça ne le dédouane pas de certaines responsabilités citoyennes. Parce que l'affaire dont on parle est quand même une affaire assez importante, qui a fait aussi dans son temps un grand toulé. Je pense que M. Le Plaignant va nous donner beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails là-dessus. Mais, à mon avis, est-ce que, comme le disait Tante Ibrahim Assouri, est-ce que la peine est lourde ou pas ? Je pense que ça dépend de ce que la loi prévoit pour pareilles circonstances, pour pareilles infractions. Il ne faut pas oublier que c'est une décision en appel. Donc, ça veut dire qu'en première instance, déjà, il y a eu une première décision. On est là en appel, c'est un arrêt qui vient d'être rendu. Donc, je crois que M. Faudemansari est dans cette affaire, non pas en tant qu'ancien joueur du CDI national, mais en tant qu'opérateur culturel qu'il était devenu à la fin de sa carrière. Et que, dans ce sens, il est entré en conflit avec quelqu'un, on parle de destruction de biens privés, parce que je pense que c'est une plage, à l'époque, qui était gérée par un opérateur, en l'occurrence M. Kouyaté, qui a été passée en mode de gestion, je ne sais pas par quelle voie, en tout cas, sous la gestion de Faudemansari, qui, derrière, est venu avec des hommes pour détruire les installations qui étaient sur place, et donc, dans l'optique de pouvoir installer les siennes. La plainte, je pense qu'elle est purement civile, et si M. Faudemansari, au-delà de tout ce qu'il a été, a été reconnu coupable d'avoir violé les lois, on ne peut que regarder les faits. Mais, au fond, il reste un citoyen, parce que, d'autre part, le tort a été commis aussi à un autre citoyen. Ah bien, Ibra Manchori, Yadou. Je disais, avant d'écouter le plaignant, je voudrais quand même attirer l'attention et interpeller les athlètes guinéens. Pour la plupart, souvent, il faut pouvoir préparer l'après-carrière. Aujourd'hui, ces athlètes... Non, est-ce que c'est lié ? Non, c'est de façon générale. Il vivait bien, ce monsieur. Justement, il était dans l'après-carrière. Il était dans l'après-carrière. Lui, il était dans l'après-carrière. Lui, il avait quitté le football, il a investi dans autre chose. En fait, je vais parler de façon générale, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'athlètes guinéens sont là, après la carrière, souvent après leur carrière, ils sont là, ils n'ont rien d'autre à faire. Il faut s'inspirer un peu de ces grands talents-là. Je veux parler notamment d'Eto, du groupe Magique Système aujourd'hui, qui continuent de briller, même après leur carrière professionnelle. Sauf qu'encore une fois, je fais la précision. Dans ce cas de figure, il n'y a pas de lien avec ça. Oui, là, je compris, effectivement, je sais que c'est par rapport à la plage. Maintenant, après que le plaignant, si le plaignant s'explique, je pense qu'on pourra tirer un peu au clair cette affaire et donner ample information, ample explication. Ali Badra Kourouma, c'est sûr. Ali Badra Kourouma, oui. Finalement, on va demander à Emmanuel de nous demander. On sait que ce n'est pas une affaire de Kali. On va avancer. On va avancer, si vous me permettez. On va avancer. Khalil, on va écouter le plaignant, c'est possible, parce que ce qui est bien dans ce pays, lorsque la justice tranche, il faut qu'on apprenne à aimer et à adorer quand la justice tranche. C'est important. Tout le monde est citoyen. Quand c'est bien tranché, pas de problème. Non, après, on va parler de ça. Mais maintenant, on parle d'un arrêt. Moi, je parle de cette situation déjà, Khalil. Il faut simplement qu'on dise, on va écouter d'abord M. Kouyaté. Mais moi, je dis que si, toutefois, et incitons un guinéen, quel qu'en soit son titre, on ne parle pas de poste là, on ne parle pas d'ancien joueur ou d'ici, il est en qualité d'acteur culturel. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. On va bien écouter avant, naturellement, de se prononcer. Voilà, et dans un instant, on va partir sur le terrain pour retrouver M. Abdoulaye Kouyaté. On est en train de tenter son numéro. Voilà, on espère qu'on va rentrer en contact avec lui puisque il ne reste plus que cinq minutes. C'est qu'il faut peut-être rajouter sur ce que vous dites là. Vous savez, les plages de Conakry actuellement, c'est des plages qui suscitent beaucoup de convertises puisque c'est des plages rentables, surtout quand c'est viabilisé. Alors, il faut démentiser du côté de Kipea, à un moment donné, continuer, n'est-ce pas, à viabiliser ce site puisque, vous le savez, c'est quelqu'un qui draine derrière beaucoup de personnes. Donc, en y investissant là, ça peut attirer aussi des personnes qui peuvent venir, n'est-ce pas, et rentabiliser la chose. C'est comme à l'image du Didier Mannequin, comme elle s'appelle l'artiste Audi Premier, qui vient d'ouvrir un bar, pharmacie bar, un truc comme ça. Aujourd'hui, ça soutient quand même de l'engouement et ça fait des rentrées pour lui. Donc, Feu de Mansaré était en contact avec M. Kouyaté, on va l'entendre, mais selon mes informations, selon ce que j'ai comme informations, c'était, il y avait une co-gestion entre eux qui a tourné au vinaigre. C'est là le problème. Alors, j'espère qu'on va avoir M. Kouyaté pour qu'on puisse vraiment l'écouter. On nous fait signe qu'il est en direct dans cette émission. Sous-titrage ST' 501